Cool, ta guitare. Enfin, je dis ça comme ça. Merci. Elle est mon cœur et mon âme. Je l'ai trouvée dans un vide-grenier sous des culottes de grand-mère. Je suis accrochée à ta guitare de grand-mère. Oui, enfin, je dis ça comme ça. Oh, mes yeux ! Enfin, je dis ça comme ça. Ça me reste. Cette fille tue notre musique. Phoebe, sort d'ici. Je sortirai quand je le voudrais. Pousse-moi vers la sortie. Hé, je suis venu chercher des serviettes en papier. Je suis vraiment désolée d'avoir gâché votre répète. Tu rigoles ? C'était la chose la plus rock que j'ai jamais vue. Max ne m'avait pas dit que sa sœur était si délicieuse. Merci. Oui, enfin, je dis ça comme ça. Tu ressembles à une véritable déesse du chaos. Ouais, c'est ce que je suis. J'aime semer la pagaille où je passe. Tu sais, je pense que quand t'as accroché ma guitare, c'était pas un accident. Je crois que ma guitare t'a choisi. Non, Oyster. C'est moi qui t'ai choisi pour faire partie de mon groupe, les Max Direction. Phoebe arrête de détourner Oyster de sa passion de longue date, à savoir le groupe qu'on a créé hier en cours de sport. C'est vrai, mec. On a tous scellé un pacte avec notre sueur pendant que Jidéon a essayé de faire des pontes. Les muscles s'appelaient au public. Un membre du groupe ne peut pas sortir avec ma sœur. Alors, t'es avec nous ou avec Phoebe ? Je te l'ai dit, ma guitare, c'est mon âme et mon cœur. Je savais que tu ferais le bon choix. Allons répéter. Je crois que t'as pas bien compris, mon frère. Ma guitare a choisi Phoebe. Et moi aussi. Phoebe, tu dois rompre avec lui pour qu'on puisse jouer demain. Pourquoi je ferais ça ? Il m'aime et je l'aime moi aussi. Non, ce qu'il aime, c'est la fille rebelle que tu fais semblant d'être. Mais ça, tu peux pas le voir avec tout ce maquillage autour de tes yeux. Écoute, je vois très bien, d'accord ? Tu écrases colosso. Tu pourrais arrêter de me prendre pour un accoudoir, s'il te plaît. Bon, je vais te laisser. Oyster m'emmène manger une pizza. Phoebe, votre histoire ne peut pas durer... Oh, détrompe-toi. Oyster trouve déjà que je suis hallucinante. Quoi ? Ah, ils sont là, enfin, le couple le plus mignon d'Hiddenville. Au fait, je suis vraiment désolé d'avoir interrompu votre rendez-vous. Il est beaucoup trop gentil. On ferait mieux de partir avant qu'il nous arrive quelque chose. Phoebe, je te promets que je suis sincère. Écoute, j'ai même préparé un cadeau pour prouver à Oyster à quel point tu es une vraie roqueuse dans l'âme. Tronçonneuse ! Il va vous faire à tous les deux une coupe façon mohican. C'est l'idée la plus romantique que j'ai jamais entendue. C'est une vraie roqueur, oh, oh. Parce qu'elle à venir à la fin de 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 la fin. Je peux pas faire ça. J'adore mes cheveux. Ils sont si beaux, forts et soyeux. Phoebe, t'es la fille la plus rebelle que je connaisse. Ça, c'est rien. Non, Oyster, pour moi, c'est pas rien. Je suis tout sauf une fille rebelle. Mais du quoi tu parles ? Je suis une fille plutôt normale. J'aime les moutons et je trouve que les détecteurs de métaux s'écoulent. J'ai trouvé ces boucles d'oreilles à la plage. Je suis désolée, mais je crois pas qu'on soit fait l'un pour l'autre. Je ne m'attendais pas du tout à ça. En fait, si, je m'y attendais. Va-t'en, volatiles décérébrés. Il faut que je tourne cette vidéo. Je veux gagner le concours sur Piailleur. Le premier à être repiaillé plus d'un million de fois gagne 10 000 dollars. Laisse-moi deviner, t'as un projet grandiose et grotesque en tête. Non, je veux simplement acheter une petite île dans le Pacifique et y instaurer une dictature nommée Maxlandia. Mais nous, on y gagne quoi ? Vous, les jeunes, vous gagnez la chance inouïe de devenir l'une des rares stars d'Internet. J'ai juste envie de taper dans quelque chose. Bon, écoutez, nous, on continue à faire notre vidéo. Faites comme si elle n'était pas là et rappelez-vous, cette vidéo doit absolument faire vrai. T'inquiète, on va tout déchirer. Oh, t'as vu ça ? C'est le genre de vidéo que tu devrais faire. C'est une super idée, Nora. Je te vire. Phoebe, est-ce que ça va ? Tu me laisses ton portable deux minutes ? C'est bien essayé, Max, mais tu ne postes pas de vidéo humiliante. Ce n'est pas facile d'être un signe. Titi ! C'est Mathilda qui sera notre signe majestueux. Vous, vous resterez chez vous. Attendez, vous pouvez répéter avec votre accent, j'ai entendu que vous me disiez de rester chez moi. Oui, vous allez gâcher mon spectacle en tombant au milieu d'une pirouette. Le pire, ratage en tutu. Mais c'est quoi, cette histoire ? Oui, c'est moi, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Enfin, si, mais ce n'est pas vraiment de... Où est-ce que vous... Max ! Arrête de me suivre partout, c'est inutile. Tu ne pourras pas me faire rater. C'est mort, je t'assure. Non, tu es trop doué sur scène. C'est pourquoi je te boucle dans le Cajibi. Ah, quoi ? Max ! Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Le majestueux signe noir va enfin pouvoir faire des couacs. Elle est sortie du poulailler, alors je prends mon envol. Ça commence à devenir bizarre. Je vais me prendre le nuage sur la tête. Je vais me prendre le nuage sur la tête. J'ai encore reçu un message de Scott. Je me sens coupable. Je crois que je lui ai fait peur quand je lui ai dit que j'irais à la fête avec un autre garçon. Taylor, il t'a lâchée pour des verres à chiens. Tu vois un peu ? Ouais, et si ça pouvait rester entre nous ? Je sais seulement de dire qu'il mérite une petite frayeur et tu mérites de t'amuser à une super fête. En parlant de super, Chad n'arrête pas de te regarder depuis qu'on est là. C'est pas vrai, de quoi j'ai l'air ? De quelqu'un à qui il manque un oeil. Le voilà, bonne chance. Phoebe, t'es venue finalement ? Salut, Chad, comment... ça va ? Ouais, j'aurais dû garder mon cachoc. Tu veux aller faire un tour ? Le jardin au clair de lune est tout simplement... en chanteur. Oui, c'est très gentil. Le phénix est dans la place ! Désolée, Chad, tu peux nous excuser. Tu m'excuses. T'as encore rien vu ? Tu sais, l'invisibilité n'est pas mon seul super-pouvoir. Chorégraphie trop cool activée. Ouh, 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 ouh. Miles, mais qu'est-ce que tu fais ? Très honnêtement, je regrette d'avoir mis des collants. Oh non, il manquait plus que ça. Ce n'est qu'une phase. Je vais montrer à papa que je ne fais pas semblant. Max, qu'est-ce que tu fais ici ? Je te croyais partie à la chasse aux fantômes. C'est le cas, et mon désintégrateur de fantômes détecte une force d'une intensité extrême dans cette soirée. J'espère bien qu'il me mènera tout droit à... Miles, c'est toi ! Conduis le bus. Conduis le bus. Conduis le bus. Une minute. Miles n'est pas le seul fantôme présent ici. Alors, la chasse continue. Oh oh. Le videur applique. Te voilà. Tu es prête pour une balade dans le jardin ? Je suis prête. Tibi, j'ai une nouvelle de la plus haute importance. Il y a un concours de pêche à la pomme sous le Porsche. Et ce qui m'inquiète, c'est ce gars-là. Oh, la poisse, je crois que j'ai perdu mon téléphone. Je suis sur le coup. Rassure-toi, Pépé va passer toute la maison au crible. Il ne s'entend vraiment pas quand il parle, celui-là. Je me parle souvent à moi-même. Alors, bouge. C'est une très belle nuit. Une très belle nuit. Avec une très belle fille. Oh, arrête un peu. Oh, pas de souci. Je disais ça comme ça. Continuez les compliments. Cette amulette est fascinante. Je peux la voir ? Oui, si tu veux. De la pure démonite. Elle protège quiconque d'être possédé par un fantôme. Comment tu le sais, Chad ? Parce que je ne suis pas, Chad. Avec mes redoutables pouvoirs de fantôme et les super-pouvoirs de Phoebe Thunderman, je vais régner sur le monde. Mais avant toute chose, je vais accomplir ma vengeance et anéantir Thunderman. Max, tu n'aurais pas vu la boîte avec les affaires d'électresse ? Je l'ai vue et je l'ai vendue. Quoi ? Il y avait tous les accessoires de super-héroïne de maman dans cette boîte ? Non, le pauvre, il va devoir tout balancer à notre place. Attends, Max, il y avait son électro-fouet, une arme très dangereuse pour les gens normaux. Il faut que tu le récupères, ce garçon pourrait finir gravement blessé. Par chance, je n'ai pas l'habitude de m'attacher à mes clients. Gamin blessé plus mère en colère égale fini la piscine. Fini la piscine égale Max triste ? Hé, toi, reviens ici ! Attends, et si je blesse ces sentiments ? Récupère cette boîte ! Oui, ça ne fait aucun doute. Qu'est-ce que tu veux, le hipster ? Écoute, j'ai fait une erreur en te vendant cette boîte de BD et je voulais savoir si je pouvais la récupérer. Tiens, voilà tes 20 dollars. Je t'ai donné 50 dollars, rouf-laquette. Oui, c'est vrai. Une seconde, je crois qu'il manque quelque chose là-dedans. Tu parles du véritable électro-fouet de la super-héroïne ? Je ne sais pas comment il a atterri chez toi, mais tu ne le reverras plus jamais, l'employé de banque. Prête, avec tes injures débiles, rends-moi ça. Hors de question que je te rende cette splendeur. La seule personne à qui je la donnerais, c'est à la propre électresse. Et on sait tous les deux que ce n'est pas près d'arriver, Chinatown. Mais... Euh... Electresse ? Bonjour, jeune humain. Electresse ? Quoi ? C'est vraiment vous ? Oui, bien sûr que c'est moi. Et j'espère que t'éteins la lumière quand tu quittes une pièce. Bien sûr que oui. En fait, non. Mais je le ferai. Je crois que tu as quelque chose qui m'appartient. Oui, oui. Votre électro-fouet. Entrez dans ma demeure, Madame du haut voltage. Bon, on a passé un super moment. Mais électresse doit se rendre à un gala de charité. Pour des enfants pauvres qui n'ont pas de piles. Alors, je vais récupérer mon fouet. Désolée, encore une petite question. Qu'est-ce qui est arrivé à votre acolyte ? Un acolyte ? Mon acolyte. J'étais justement en train de lui raconter l'histoire. Vas-y, raconte. Ne vous regarde pas. Avant de débarquer dans ce musée, je croyais qu'elle était l'acolyte de papa. On refait le propyls étincelle. Désolée. Je n'y arrive pas. Vous n'êtes pas la vraie électresse. Pas un geste. Enroule, enroule, électro-fouet. Alors, vous êtes surpris de me voir ? Électresse. Waouh, incroyable ! Comment m'avez-vous trouvée, ma déesse aux 100 000 volts ? Pas la peine de rendre la situation gênante. Je me suis servie de mon électro-cube ultra-sophistiqué pour localiser le fouet. Merci, jeune homme. Tu t'es conduit en électrolyte héroïque. Électresse, dites-moi, ces boulets ne sont pas vos enfants, rassurez-moi. Mes enfants, bien sûr que non. Mes enfants ne prendraient jamais le risque de compromettre leur anonymat et leur sécurité pour gagner une poignée de billets. J'en étais sûre. Mais je vais faire en sorte que ces deux-là aient ce qu'ils méritent. Comme, par exemple, faire une trempette dans la piscine. Oh, c'est trop nul, ça n'a pas marché. En fait, vous avez juste agrandi la pièce. C'est toujours notre billy. À vos marques. Prêts ? Corée la rat ! C'est la rat le plus rapide de tout l'univers. Mais enfin, qu'est-ce que tu lui donnes comme soupe ? Bravo, c'était top, Billy ! Quel genre de rat de course s'appelle Billy ? Euh, le genre de rat qui gagnait les courses. Billy ! Billy ! Billy ! Billy ! Billy ! C'est presque dommage de te retransformer. Alors, le faites pas. J'ai enfin utilisé l'hyper-vitesse pour gagner. J'ai plus envie de devoir cacher mes pouvoirs. Je suis désolé, mais si papa découvre qu'on s'est servi de l'animaliseur, c'est nous qu'il va changer en rat. Cool ! Comme ça, on fera la course et je vous défriserai les moustaches. Écoute, je suis contente que tu te sois éclatée, mais c'est fini, d'accord ? C'est ce que tu crois. Adieu, les losers ! Billy ! Billy ! Billy ! Ça m'arrive tout le temps. Tes petites courses ont fait venir les rats de partout. Bien, si on veut attraper un rat, il faut penser comme un rat. Et donc, il faut mettre une casquette de rat. Ce type est complètement sacré. Nora a peur de moi ? Oui, elle déteste les rats. Elle a une peur panique de tous les rats. Mais t'as pas besoin de Nora tant que t'as du béton à grignoter. Le ciment, c'est le chocolat des matériaux de construction. Mais je veux pas que ma soeur ait peur de moi. Ben alors, tu sais ce qu'il nous reste à faire. Vous allez la transformer en rat, elle aussi ? Billy ! C'est d'accord, je redeviens un humain. Pour Nora. Merci. Quel beau bout de fromage. Non, ne fais pas ça. Billy, c'est un piège. J'aurais essayé. C'est bien, Laura. Suis le fromage à l'odeur. Tu m'as bien aidé, la peureuse. Parfait. L'animaliseur est prêt à être utilisé. On retransforme notre frère et on va au bal. Allez, Billy, c'est parti. Billy ? Je tue le rat. Le tueur de vermin ! On doit arrêter ce type. Oh non, la zone de danger. Il perd l'esprit maintenant. Nora, on a besoin de ton aide. Oui, ça semble évident. On s'est servi de l'animaliseur pour transformer Billy en rat parce qu'on voulait gagner une course. On allait le sauver, mais on a été pris dans les pièges à rats. T'es la seule à pouvoir le faire. À part les parents, mais on ne peut rien leur dire parce qu'on a transformé notre frère en rat. Vous dites que c'est notre frère pour que j'affronte ma plus grande peur. Qui vous a demandé de faire ça ? C'est maman ? Papa ? C'est cette marionnette se rendit, hein ? Nora, enfin, tu crois que j'oserais te mentir ? Nora, enfin, tu crois que Phoebe oserait te mentir ? Je suis très sérieuse, Nora. Ce rat est Billy. Comme si Billy était idiot au point de se laisser transformer en rat. Billy, tiens, bon, j'arrive ! Attendez, ne le laissez pas l'emporter. Tu parles bien du rat ? Euh, oui, je... J'aimerais l'adopter. J'ai le droit. Mais tu as la phobie des rats. Et vous avez dit que je devais affronter ma peur. Alors je crois que c'est le moment. Herc, j'espère que t'es bien, Billy. Oh ! Chouette ! Ça y est, j'ai plus du tout peur. Merci, je t'en voudrais ça. Oh, c'est génial, je suis fière de toi. Euh, c'est pas une bonne idée de garder ça. Bah, les pâtures de vermine ! Vous deux, vous allez chercher la montre de votre père au centre commercial. J'y crois pas, t'as appelé Oyster alors que tu sais que maman veut qu'on se dépêche de rentrer. Salut, Phoebe, j'ai reçu ton texto. C'est pas la même chose. En plus, nous, on est sérieux, on n'est pas du tout le genre à s'extasier devant les vitrines. Il est trop content de ce casque ! Sauf bien sûr s'il y a un casque. File-moi un vrai billet, vieux. Je peux pas, mon pote. J'ai jeté toute ma monnaie dans cette fontaine en faisant le vœu que t'es ton casque. Oh, mince ! Je l'ai dit à haute voix, tu l'auras jamais. Garde la machine. Je reviens tout de suite. Aussi simple que de voler une sucette à un bébé. Chut ! Euh, bonjour. Pardonnez-moi, cela arrive très fréquemment. La boutique Fringui Frippe a déménagé à l'étage inférieur. Ici, vous êtes chez Sarah Fine. Laissez, je vais les reposer pour vous. Non, mais pour qui il se prend ? Il sait même pas qui on est. T'as raison, il nous connaît pas du tout. Pardonnez-moi, monsieur, mais nous n'avons pas encore fait notre choix. Pardon, vous disiez ? En fait, je suis Lady Baby Waterproof. Et voici... Lady Gaga. Euh, sans aucun lien. Nous sommes deux riches héritières venant d'Angleterre. Vraiment ? Mais si nous ne sommes pas les bienvenus ici, peut-être devrions-nous aller faire nos emplettes autre part. Allons, ne dites pas n'importe quoi. Euh, Londres est de loin ma ville préférée. Oh, j'adore Picadilly Circus. Alors arrêtez votre cirque et allez nous chercher des vêtements. Oh, t'es en train de voler les pièces ? Non, je suis en fait la fée qui exauce les vœux. Je ramasse juste les pièces pour les importer au pays des vœux. Toi, tu as un vœu ? Un centime, hein ? Deux pièces de 25 et ton souhait se réalise à vitesse grand. Merci, gentil fée. Sors de ce bassin, jeune délinquant. Relâchez-moi, vous n'êtes même pas un vrai policier. Non, dis-moi que c'est pas vrai. Oh, d'un waterproof, attendez ! Arrêtez-la ! T'as fait quoi, Max ? Cette fille est une voleuse. Et toi, t'as fait quoi, Phoebe ? Elle a dérobé une veste de chez Sarafine. Quoi ? Mais non, je suis juste venue voir ce qu'avait fait mon frère. Qui, lui aussi, semble quelqu'un de peu recommandable. Attendez, la montre de mon père est toujours dans la boutique. Oh, vous l'avez perdue comme vous avez perdu votre titre de noblesse. Allons chercher la montre des papas. Oh, dites à Jocelyne que je serai là dans un quart d'heure. J'ai besoin d'un massage. Oh. Moins brillant, mais je vais m'en contenter. J'ai des nœuds dans le dos à cause de cette fille qui est venue dans ma boutique. Elle a voulu voler une veste. Non, vous le croyez, ça. Visiblement, elle n'était pas futée. Vous auriez dû voir ce qu'elle portait. En deux mots, dernière saison. Chez elle, elle a peut-être plein de jolis vêtements. Allez-y, doucement. Là, vous me brouillez la colonne vertébrale. Quatre pièces de 25. Bonjour à toi, mon joli casque. Max, on est là pour la montre, tu te souviens ? Une minute. Je reconnaîtrai cette voix sans accent entre mille. Vous avez volé la montre de mon père et je veux la reprendre. Max, la montre ! Fini le casque ! L'anniverteur des papas est plus important. Non ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Non ! Le réalisateur d'ouragan de loup-garou et de tornades de vampires. Vous allez être témoin d'une tempête que nul n'aurait pu présager. Pluie de zombies en 3D. J'ai trop envie de voir ça. Moi aussi, il y a une fille de notre classe qui l'a vue et depuis, elle fait des cauchemars toutes les nuits. Cette fille, c'est moi. Hé, si on y allait ce soir ? Oh ouais, dément ! Non, c'est pas dément. Phoebe, j'ai déjà vu ce film, j'ai déjà vu ton groupe d'amis et je n'aime aucun des deux. Vous ne devriez pas y aller, faites-moi confiance. Je connais une fille qui a attrapé une conjonctivite avec les lunettes 3D. Oui, là aussi, c'était moi. Hé, il y a une séance à 19h. C'est parfait, ça. J'ai un match de criquet demain matin. Oui, tout à fait. T'as vu ça ? On ne peut pas laisser nos amis devenir amis et passer du temps ensemble. On partage déjà tout le reste. Canapé, maison, famille, date de naissance, t'es partout. C'est juste un film. Non, aujourd'hui, c'est un film. Mais ensuite, on va devenir un groupe. Et avant même de s'en rendre compte, on va chercher à savoir qui a le bras le plus long pour prendre des selfies. C'est toujours moi. Oh, Esther. Oh, je suis désolé. J'ai les doigts trop musclés. Ça, c'est à force de gratter ma guitare. C'est dingue. Vous avez vu ça ? On dirait qu'on est recouvert de chair à zombies. C'est cool. Oh, j'y crois pas. Ils deviennent complices. Et maintenant, ils prennent un selfie zombie. Oh, non. Je n'ai pas réussi à tous nous prendre. Je l'ai brûlé trop court. Oh, si seulement Phoebe était là. Recule-toi, Phoebe. Je vais enfoncer la porte de la salle de projection. Regarde, elle n'était pas fermée. OK. On va remplacer plus de zombies en 3D par un film encore plus nul, tellement nul qu'ils voudront s'en aller. Ça marche. Oh, qu'est-ce que tu dis de ça ? L'avion locomotive. Oyster adorerait ça. Son père est conducteur de train et sa mère est pilote. Eh bien, moi, je verrais plutôt... ce film-là. Les Anibay, un remarquable documentaire sur les habitudes de baillement dans le royaume des animaux. Oh, oui. Très efficace. Attendez, pourquoi ils ont changé le film ? Je n'ai pas acheté une place pour voir des animaux bailler. Oh, oui, les Anibay. J'ai compris, ça y est. Ah, ça a marché. Thierry m'a envoyé une photo d'elle en train de bailler. Mission accomplie. On n'a plus qu'à rentrer, dégeler les enfants et ne plus jamais se reparler. Ah, ouais, ça... Ils sont encore là, eux ? Pourquoi ils sont encore là ? On a tout fait pour leur gâcher la soirée et ils sont encore en train de traîner ensemble. Il est temps de faire quelque chose de sensé. On les laisse tomber et on se fait de nouveaux amis. Cette fille à l'accordéon aurait besoin d'amis, on dirait. Je vais aller la voir. Écoutez, cette soirée ciné était carrément bizarre, mais on a bien rigolé. Vous savez ce qui aurait été encore plus cool ce soir ? Si j'avais pu te tenir la main. Tu t'adresses à moi ou à Thierry ? Il se trouve que j'ai deux mains. Non, rien à voir. Je parle de Phoebe et Max. J'aurais aimé qu'ils soient avec nous. Ça aurait été sympa. Moi aussi. Ouais, c'est drôle quand ils se bagarrent. On leur a manqué. Ce ne serait pas la fin du monde de faire partie de la même bande d'amis ? Oh, ben, si t'en fais partie, alors moi aussi, j'imagine. Pour t'exclure de mon groupe de musique. Où est-ce qu'on retrouve Max et Phoebe chez Wong ? J'envoie un message à Phoebe tout de suite. Eh, salut. Qu'est-ce que vous faites, là, derrière ? Ah, Thierry vient de m'envoyer un message pour qu'on se retrouve, alors on est arrivés dans la foulée. On n'était pas loin, à deux pas. Alors ça, c'est totalement dingue. Allez, tendez vos mains. J'ai pas envie de refaire ça. N'essaie pas de résister. Viens chercher du bonheur. Et vive le beau !